Alors, nous sommes présentement dans les bureaux de CIBL, avec l'animateur de Montréal Underground, Shadow. Je vais te demander, étant une personne qui reçoit beaucoup de chansons d'artistes québécois, qu'est-ce que tu penses de la relation Québec-France d'aujourd'hui? Je te dirais que la relation Québec-France d'aujourd'hui a beaucoup changé. Dans le temps, un exemple, lorsque les artistes avaient beaucoup de succès au Québec, automatiquement, ils recevaient un appel de la France qui disait « Ok, let's go, let's do this, on se va en France, on va faire une tournée. » Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je dirais que, un, les artistes utilisent beaucoup, beaucoup Internet de ce temps-ci. Donc, oublie les radios, oublie le moyen de communication traditionnel pour se faire entendre. Quand tu es sur Internet, tu peux sortir un single, tu peux sortir toutes sortes de choses, sauf que la qualité du produit, comme avant, par exemple, un artiste qui arrivait avec son album, qui faisait tourner ses chansons une à l'artiste de l'autre, hit après hit, se fait reconnaître énormément. De se tancé avec les YouTube, les MySpace, il y a une track, c'est juste une track que tu vas entendre, puis la prochaine track que tu vas entendre, c'est dans un autre six mois. Donc, la transition qui arrive pour que l'artiste, exemple, ou le promoteur français puisse t'entendre est beaucoup plus difficile. Je trouve que la relation au cours des années a beaucoup détérioré. Elle est encore là, « don't get me wrong », elle est encore là. Par contre, le produit qu'on avait comme avant, le lien direct, on peut dire le pont direct, se fait beaucoup plus lentement qu'avant. Il faut dire aussi qu'en France, le hip-hop, j'ai un peu utilisé le mot « regressé », mais je peux dire que le hip-hop est moins gros et moins fort que comment c'était avant. Il y a beaucoup de groupes qui se sont séparés, il y a beaucoup de groupes qui sont moins présents. Il y a des radios aussi qui sont convertis vers le pop. Donc, ce phénomène-là a quand même changé un peu la game. On regarde des radios comme Skyrock, avant, qui dominaient tout à fait le marché français. Maintenant, c'est une radio, oui, qui fonctionne, mais pas aussi popular qu'avant. Alors, ça, c'est mon opinion personnelle, parce que je reçois beaucoup d'artistes ici qui font beaucoup de hip-hop, mais malheureusement, ça reste au Québec. Ça reste au Québec, malheureusement, ça va le plus loin de travailler en banlieue, mais le pont qu'on avait, exemple, comme un Mosaïn qui arrivait, qui faisait des tournées à travers la France, c'est beaucoup moins présent. Par contre, on a des articles pop, exemple, si on regarde Cornell, on regarde des gens comme ça, qui chantent au niveau de la pop, oui, le lien se fait plus, parce que c'est le genre de musique qu'on veut entendre actuellement, mais je dirais qu'au niveau du hip-hop, c'est un petit peu plus difficile. La qualité de musique, avec tous les logiciels, tout ce qu'on a actuellement au niveau des produits technologiques, la musique, elle a beaucoup avancé. On voit que, on peut dire que les gars travaillent sur leur beat, sur leur flow, la qualité sonore, elle est vraiment impeccable pour certains artistes, sauf qu'il faut aller plus tôt aussi, puis je répète toujours, puis je suis fervent, un gars de marketing qui dit, faites un bon marketing, les gars. N'arrivez pas avec un démo, arrivez avec au moins un album dans vos mains. Si vous faites un single, arrivez avec une belle pochette pour que vous venez vendre votre produit, parce qu'actuellement, le produit ne se vend pas. Le produit se vend, on peut dire sur Internet, on voit, on visualise, mais on n'achète pas. Et pour un producteur, il faut voir l'effet de masse, il faut voir en arrière que c'est assez capable de bouger des foules, est capable d'influencer des gens. Alors, actuellement, c'est pas le, c'est pas le, on peut dire, c'est pas qu'est-ce qui arrive actuellement sur le marché. Je dirais aussi, mais côté technologique, pour revenir à ça, oui, ça fonctionne, parce que j'entends des affaires, puis je suis comme, wow, c'est écœurant. Les gens travaillent beaucoup, et apprendre aussi la musique, parce qu'il ne faut pas oublier que le hip-hop, c'est pas juste plus de ton rhyme, il faut que tu apprennes la musique, il faut que tu apprennes tes temps en arrière, il faut que tu puisses avoir un lien dans ce que tu chantes, puis je pense que ça se travaille beaucoup actuellement. Alors, si tu aurais un conseil à donner à la scène québécoise pour se remettre sur pied, redevenir à la santé qu'elle avait avant, qu'est-ce que tu dirais? Go back to basic. Go back to basic. 1. Travailler les albums, assurer qu'on ait un bon son. Déjà, en partant, comme je l'ai mentionné tantôt, on a un très bon son, mais vraiment s'assurer qu'on ait une belle production en arrière, qu'on ait un beau produit. Se préparer, lorsqu'on arrive à la radio, il y a plusieurs artistes qui arrivent, mais je vois qu'il y a un progrès qui arrive à la radio, qui sort de single. Les singles, s'il n'y a pas de continuité, ça meurt. Il faut qu'il y ait une continuité, il faut que quand tu arrives avec ton single, mais ton troisième est déjà pris. Donc, travailler à la base, s'assurer que vous êtes structuré dans votre travail. Un bel album, très beau marketing. Oui, c'est vrai qu'Éternel fait la job ou YouTube, mais utilisez les médias traditionnels. On parle de télévision, on parle de radio. Faites le tour des radios, que vous soyez si assez belle, comme on a un patiné d'aide, SCPM, n'importe où, avec Security, faites le tour. C'est comme ça que vous allez me faire connaître, puis arriver avec un produit de qualité. Puis ça, c'est le gros conseil que je peux vous donner. Parce que la scène est là, le monde attend juste ça, mais attend juste des artistes de manière structurée, qui sont prêts aussi à avancer dans leur produit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501